Alors, il y a, on peut supposer une série irréelle, toutes les séries sont irréelles, effectivement, dès qu'il s'agit de mathématiques, des chiffres, un rapport entre les petites unités supposées et multipliées, soustrait l'un à l'autre, en addition, en division, transversale, horizontale, verticale et en ratio. Donc, transversale, c'est ça. Alors, supposons que, un moi, n'importe quel moi, un humain ou un sur-humain, sur-espace, dans un sur-espace et dans un sur-temps, et dans un sur-étendu, et donc sur une sur-surface, pour ne pas dire hyperbolique, c'est-à-dire d'une dernière limite, et encore la même chose, mais au sens englobant, un hubert. Hubert veut dire, dans son extrême limite, qui se superposait avec un excédent, supplice. Bon, imaginons que, moi, j'ai mon, j'ai mon, comme émanation, Dieu, soit mortel, soit demi-mortel, soit mortel. C'est-à-dire, un, un, un âme animant, capable d'animer. Euh, on est une petite limite, il peut être mortel, mais en tant que genre, genre, il peut être immortel, au sens de ceci. Et il peut être semi-mortel, ou semi-immortel, mais dépendant toujours des conditions. Donc, une espèce de Dieu, euh, autonome, mais conditionné, hypothétique. Un Dieu hypothétique, je l'appellerais plante. Un Dieu, l'autre, encore, hypothétique, mais en mouvement, c'est-à-dire capable de mimesis, parce qu'il est sexuel, et il faut qu'il se tourne, parce que, comme il n'est pas fixe, dans un milieu toporé, privilégié, donc, propice à son développement, à son éclosion et déclosion, alors, à ses multiplications, euh, non sexueux, parfois sexuels, chez la plante Dieu, euh, quand il s'agit d'un animal Dieu, donc, au sens de fosse, euh, Dieu, dieu, euh, dieu, fausse, euh, la lumière, la lumière, c'est-à-dire l'éclat, l'éclat, cette fois-ci, en mouvement, est capable d'être, euh, de pâtir, pâtir, vraiment, euh, non pas au sens humain du terme, il y a Dieu humain, c'est mes dieu humain, mais pâtir, c'est souffrance, donc, il, il a pâtir, cette espèce de Dieu animal, et, disons, pour le nommer, euh, provisoirement, on l'appelle depuis, euh, au moins 2500 ans, pâtir, dieu pâtir, dieu pâtir, euh, qui souffre, qui souffre, et qui souffle, également, euh, avec le vent, le vent, le vent, c'est Dieu, euh, parfois, on peut le représenter, on a le droit, comme, quinteur, 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 donc, déjà, un semi-homme, mais, avec, euh, avec, euh, une bâtide, toujours, toujours fatile, mais, souffrant, souffrant, à cause, de cet être sexuel, et, avec cette distance, à parcourir, et, copula, copula, c'est-à-dire, est-ce peur, copula, un sujet, avec un prédicat, euh, de positionnement, euh, apposé, 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 c'est-à-dire, l'axe sexuel, pour se reproduire, et pour mourir, dieu, pas, meur, ben, de cette manière, euh, on peut engendrer tout, on peut faire émaner, et on peut faire de sorte que les choses s'émancipent aussi. D'abord, euh, euh, les choses vivantes, euh, eh bien, les artefacts, euh, s'émanent, se faire amener à l'existence sous la main, fondament, et, qui se circulent dans leur substituabilité partielle et réciproque. Tout à l'heure, euh, euh, on parlait d'un rapport de causalité si l'arbitre du signe, entre l'arbitre du signe et l'arbitreur de l'esprit humain, là, il ne faut pas se réduire à une causalité linéaire, là, effectivement, il s'agit, comme on dit, d'une action réciproque, euh, dite, par contre, mais pas assez réfléchie, euh, euh, c'est-à-dire, il s'agit, il peut y avoir une dyssymmétrie respectueuse, euh, une différence maintenue en tant que différence, et, il n'a pas remédié, il n'a pas remédié, euh, par un, euh, fascisme, euh, anticipant, euh, comme celui de Fichte, et, euh, les autres, euh, qu'on peut, euh, euh, parler d'un certain théoricien du fascisme en Italie, et, bien sûr, les applications organistes de, de Bels. Bon, c'est pas un autre sujet, euh, euh, j'aime, euh, j'aime pas le mauvais usage du quantisme, euh, euh, fait pour, euh, et toutes ces anticipations. Je préfère à ma nation, euh, euh, qu'une, euh, euh, idéalisme anticipé, euh, euh, c'est-à-dire parti, congrès, de la révolution et dissolution, c'est-à-dire, euh, coup d'état, euh, euh, monapartisme, euh, cabinet. Donc, et tout, la manigance qui recommence, bon, les choses ne sont pas arbitraires, mais stratégiquement déjouées, leurs, dans leurs appellations, euh, je ne sais pas, euh, euh, du côté du réalisme des, des nominalistes. On n'est pas si, euh, dupe que cela. Quand on dit parti communiste, il faut pas, il faut penser, une certaine fouverie renversée, etc. Donc, la vérité, pour nous, c'est toujours, au-delà des appellations, les onomatopées, c'est pour danser, euh, pour irriter, d'abord, comme un effet d'étrangité, de notre état actuel, et de notre assurance confortable, dérange, c'est-à-dire, de faire de sorte que les choses se déplacent, se disloquent, ce que j'appelle émanation, euh, et non pas d'un potentiel mobilisé, euh, qui revient au-même. Un potentiel, euh, insurrection, d'idées provoquées. Pro-vo-quées, ça te dit, clésis. Appeler. Clamer. Voilà, clamer. Alors, même tumulte, même bruit. Là, comment on va s'arrêter ? Il faut penser. Alors, si on catégorise par un éventail large de possibilités, sur papier, c'est-à-dire, d'une manière a priori, euh, indépendamment des conditions, euh, de réalisation et de faisabilité. Bien sûr. C'est facile, euh, euh, étendre, euh, mon niveau d'analyse, euh, à la manière d'Ibn Arabi, qui, euh, qui appliquait, euh, au Coran, en ce qui concerne, euh, euh, tout ce, euh, anecdote de, euh, de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les prophéties, euh, euh, en ce cas-là, en éventail de couches d'émanation, des suffrages, à tous les dieux grecs, à l'Oisir. C'est vrai. C'est pas mon affaire pour l'instant. D'une pan me suffit. On va parler peut-être des jambes de Jésus, euh, pour y revenir, euh, euh, cette petite emboîtée qu'on appelle Oedipe. Alors, tout en essayant, euh, une certaine anticipation, disons, régler, toute anticipation, quand même, euh, programmée et à peu près régler, et sinon, ces précipitations, peut-être, euh, un coup de dés lancé, et la chance est une autre sorte d'expérience qui, que je me sens assez proche, bien que ça soit aussi réglé, tout est réglé, dans la calcul de l'inconscience, si vous voulez, en calculant, en comptant sur l'invisible, l'incomptable, l'incommenturable, de l'incomptable, sinon, aucun, aucun, euh, plaisir, euh, de jeter un coup de dés, euh, et, euh, et, euh, même, jouer sans règle, euh, jouer pour jouer, pas plus plaisir. Alors, ce serait encore, euh, une expérience esthétique, en vue d'esthétique, bien sûr, et, dans le sujet, plaisir et déplaisir, dont, euh, euh, le critère, c'est dur, durabilité, permanence, euh, dans le temps, autant que c'est possible, il ne s'agit pas d'une substance, parce qu'aucune substance ne peut appeler belle ou juicif, juissante. Donc, on est dans l'ère de troisième critique des contes, précisément, je vous rends moi aux critiques, pardon, aux paragraphes, euh, concernant l'idéal du beau, euh, que je trouve, euh, médiocre, mais, euh, très plausible, parce que, parce qu'il n'est rien qu'une certaine relativité du beau, qu'on appellera idéal. Euh, si on résume, effectivement, le beau n'existe que dans l'esprit du sujet, euh, aucun objet ou être humain ne peut appeler beau, et, euh, si on appelle beau, euh, si on appelle ça une beauté idéale, c'est une contrigence, au sens où, euh, euh, le jugement réflexif le permet, euh, comme légitime, et, euh, et jamais, euh, il ne s'agit d'une, euh, beauté objective qu'on peut démontrer. Il ne s'agit absolument pas d'une raison théorique, euh, ni pratique, euh, au sens moral du terme. Voilà. Voilà. Et, euh, il faut repenser, comme une expérience, vu que, euh, tout homme, conjoncturellement, c'est-à-dire, dans une commune, euh, sensus communiste, euh, dont les limites, euh, à peu près, euh, déterminables, c'est-à-dire, beauté se diversifie selon la race, selon la géographie, selon l'histoire, l'époque, euh, c'est ça, le relativisme du beau, euh, euh, dont on ne peut, euh, euh, le réduire à une objectivité, euh, mais il y a, il y avait une idée de beauté, euh, 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 de statut grec, etc. Mais, il y a encore des gens, et, euh, euh, par notre jugement subjectif, euh, dans un moment, dans une époque, euh, on les appelle beaux, euh, euh, voilà. Mais, on connaît le genre humain, la psychologie, et leur force d'autodestruction, de contradiction, et de perversion, au sens de shine, euh, shine, illusion transcendantale, et leur, euh, structure toxique, et qui s'aggrave, avec l'âge, et non pas avec le vieillissement, euh, physique. Ça se... comment, euh, en changeant, en jouant, euh, euh, ce que j'appelle l'anticipation, euh, de manière impôtre, peut-être, comment on peut, non pas sauver l'humanité, euh, euh, construire une société, une humanité esthétique, au sens de sharing, euh, là où tout le monde, euh, euh, toute singularité sera un certain euh, euh, tableau à contempler pour autrui, pour aux yeux d'autrui. euh, euh, c'est fantastique rêve, euh, 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 mais, euh, totalisant, euh, une gesamte Kunstwerk, euh, euh, à l'échelle d'une, disons, « Allemagne en Bélie », euh, c'est, c'est, c'est déjà le cas, euh, dans une barrière, euh, dans les rues, euh, euh, de certains, euh, disons, euh, village, euh, euh, d'Angleterre, euh, souvent, euh, Hollande, en Allemagne, euh, Paris, c'est encore, euh, 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 comment on dit, euh, apothéos de, euh, de façade, c'est-à-dire, euh, derrière, on ne peut, euh, euh, derrière une façade belle, on ne peut rien juger, euh, euh, on ne peut jamais savoir d'où vient l'argent sale, pour faire, euh, pour faire cette vision, apparence, illusion de faste, faste, donc un babel, corromptue, euh, qu'on peut lire, euh, euh, chez, par exemple, Flaubert, dans son roman, Salambo, fantastique, récit. Alors, donc, épisodiquement, il y a eu des, des communautés de beauté, euh, mais pourries, euh, pourries, euh, pourries, au sens où, euh, qui, euh, qui, euh, portent, dans leur, euh, euh, intimité, toujours secret, parce qu'il y a une différence radicale de être et apparaître, il ne s'agit pas d'une conférie, conférie d'initiation mystique, mais d'une, euh, simple, simple mondanité. Et l'évérissement, et bien sûr, euh, euh, qui attire beaucoup de liquide, euh, bousse, euh, bousse, la bousse, au sens, euh, au sens, euh, à double sens, c'est la bousse. Bon. Voilà. Si on veut remédier, euh, par, par expérience, euh, artificielle, on essaye de penser comment on peut remédier cela. Avec, euh, avec les moyens d'aujourd'hui, du XXIe siècle, y compris, euh, DNA, RNA, euh, euh, toute chirurgie, qui, mais, effectivement, on n'a pas accès à l'âme, c'est-à-dire à cette corruption, à cette, euh, agglomération toxique, qui est, qui est de l'ordre de poison, poison au sens pharmacon, euh, qui est toxique, avant de, euh, avant de faire du mal à autrui, qui va se détruire, presque, d'une, euh, d'une certitude, presque, euh, certaine. Donc, comment on remédier qu'une, euh, qu'une, euh, qu'une contingence, une singularité qu'on nomme, euh, actuellement, euh, non pas, euh, sous l'espèce internitaire, mais on peut supposer que, euh, 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 comme dans la théorie de Kant, si on trouve quelqu'un ou une chose, euh, un tableau, euh, euh, beau, euh, 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 par census communiste, on exige, euh, on exige singulièrement et subjectivement que tout le monde le trouve beau, c'est-à-dire tout le monde s'élève à un certain niveau de libéralité, du jugement, Donc, c'est un détachement qui puisse, eux aussi, participer à cette communauté imaginaire, non pas des républiques de lettrais ou des scientifiques, mais des républiques des esthètes. Voilà, notre sujet, c'est ça. Alors, comment, normalement, il n'y a aucun moyen de remédier à cela? Voilà, c'est le seul qu'un fragment, un homme qui passe beau et qui sera corrompu et mort tout tranquille, mais le cercle vicieux, au sens de Nietzsche, va recommencer. Et donc, il y aura, dans la prochaine génération, encore des gens beaux et qui seront détruits, corrompu, annihilés, même parfois. Parfois, hein, ce n'est pas une nécessité, c'est-à-dire que parfois, ils vont se contredire à leur concept même, c'est-à-dire monstre. Voilà, donc, tout en usant les procédés du dualisme philosophique, y compris cathésien, en jouant avec cette duplicité du corps, séparation du corps et d'âme, met leur point commun comme désir, comment gouverner ce désir, non pas une autre gouvernance, on ne peut quand même donner l'autonomie gratuite et, en plus, le droit de se détruire, et, dans cette autonomie, aux hommes, en les privant de leur autonomie, donc de leur liberté, donc, dans une condition, dans les conditions d'un laboratoire, je parle vraiment d'une expérience biotechnique. Donc, au sens moral, est-ce possible ou non ? On va en discuter après ou pendant. Alors, on est maintenant dans le moment cartésien de notre opération chirurgicale, y compris l'âme et le corps. De deux portes, on entre au sous-brassement de quelqu'un pour en faire une beauté durable et, d'abord, qui ne donnait aucune... qui ne donnait personne, et, d'abord, soi-même. C'est-à-dire, il ne donnait surtout pas soi-même, après tant de soins scientifiques que nous portons sur lui, sur elle. Parce que la différence sexuelle, quand même maintenue, transgender, etc., on peut en discuter, mais à condition qu'on efface tout ce qu'on dit dans le banquet de Platon concernant cette archétypale unisexe, qui est non scientifique, une vérité, une haute vérité qu'il faut envoyer au congé. C'est-à-dire, un vivant non sexuel, c'est seulement des sports ou des choses monocellulaires. Nous parlons d'un être organisé, donc, avec les organes, sous le... Si on pense à Artho, un corps sans organes, effectivement, on va obtenir autre chose. Peut-être quelqu'un comme moi, c'est-à-dire, un être parlant, un être réduit à sa parlance, parlance, à une logorée, une logorie, qui se bifurque, par une certaine indétermination réglée, qui se joue dans une intercitationnalité, une intertextualité. Voilà, tout ce que je peux, j'ai pu réussir en moi, personnellement. L'autre, c'est complètement don de la nature, don de Dieu, fortune, incontrable, touché, eutousia, distousia. Est-ce qu'on peut anticiper, sous ce domaine, sous ce qu'on appelle le destin, les influences néfastes qui viennent de l'extérieur, une autosolidification, une aide, un supplément d'âme, un maître de conscience. Voilà, un rapport de disciples et de maîtres. Voilà, je vous, je vous ai mis sur la piste d'une recherche, dont les instruments, les ustensiles, la matière grise, une belle échelle en corps poétaire, non corrompu, c'est devant vous. Mes étudiants, vous êtes sur une, voilà, autour d'une table d'autopsie d'un vivant. Ils n'ont pas mort. Après la mort, on ne peut rien faire. Mais, effectivement, on peut s'échanger les organes. Et nos objets, partiels aussi. Dès qu'ils sont partiels, on peut les déplacer, on peut les substituer avec un meilleur organe. Je vous mets sur cette piste de recherche et d'application. C'est une science comme Metaphysica Specialis, une science régionale appliquée. Alors, pour notre expérience au sens véritable d'un forum, en laboratoire, pour les paramètres, les conditions et les limites, on va se confier uniquement aux applications, c'est-à-dire aux procédés actuels et complètement juridiques, et se rassemblent sous le titre général et inébranlable du droit du contrat consigné. C'est-à-dire qu'un volontaire qui va participer à cette expérience, non pas un cadavre à son insu ou malgré sa signature qu'il a donné quand il était en vie, mais qu'il a changé d'avis au moment de mourir et il n'a pas annulé le contrat. C'est ça qu'il faut discuter. Ça n'a aucune valeur une signature d'une donation d'organe par lui-même après sa mort. Enfin, à condition que les organes lui soustraient après sa mort. Et par ses proches, encore beaucoup plus problématique, il faut complètement supprimer ou bien il faut conditionner strictement. Eh bien, nous sommes sous le signe de contrat avec tous ces débats parce que, au fond, enfin, jusqu'au moment où nous allons dépasser cette morale par provision ou provisoire, est complètement cartésien, parce que nous sommes actuellement dans la diversité de théories morales et nous sommes maintenant dans un terrain d'application, donc, capitaliste, démocratique, légal et contractuel. Sinon, la société civile bourgeoise n'existerait pas sans toutes ces conditions légales. Nous sommes sur cette ligne et support sur la surface, je vous dis, et non pas dans la profondeur d'une caverne qui sera ou dans les montagnes d'Afghanistan dont la propriété est douteuse. Non, nous sommes à New York, Berlin, Londres et Hong Kong, Tokyo, bien sûr. Alors, dans cet énorme consensus que nous allons faire notre idéal de beauté durable. C'est-à-dire, non, pas du tout éternité, pas du tout immortalité, mais nous allons enlever toute la négativité en travail de ce sujet, au sens de sujette à notre expérimentation volontaire, arbitraire, entre guillemets, parce que métaboliquement, on peut discuter les limites de la volonté ou d'une consigne. Il ne s'agit pas quand même d'une œuvre artistique, ni encore moins de la littérature, mais une application complètement dans le sens de biotechnologie, médecine, chirurgie et plusieurs disciplines, qui compilent les philosophes psychologues d'emblée. Voilà les conditions que j'appelle hypothétiques, mais on a résout quand même le problème, parce qu'il n'y a aucun problème. On est dans une civilisation bien avancée et en consensus total, bien qu'il y ait des débats là-dessus, sous le fond des choses. Ça, ça appartient aux philosophes et non pas aux applicants, aux applicateurs de cette métaphysica spécialisque qu'on peut appeler une science régionale appliquée. On peut facilement donc apprendre dans l'académie et une mise au service de l'industrie parallèle de silicium, électro, scène, télé, technologie, logotechnologie, etc. Parce qu'on peut aussi jouer avec la manière de parler, de s'exprimer, mais surtout sur l'expression de ce sujet, non pas subjectif, mais de ce sujet assujetti, qui sera bien sûr l'exemple de l'exemple de l'humanité. Momentanément, bien sûr. Sinon, on tomberait dans la perversion fistéen ou d'un communisme ici, maintenant, aujourd'hui. Là, c'est loin de nous. Ce n'est qu'une expérience. On ne peut pas faire des révolutions pour l'expérience. La vie et l'histoire n'est pas un champ d'expérience. Chacun a son petit domaine d'expérience qu'on appelle la vie. On n'est pas dans une attitude naturelle, mais dans une réduction appliquée. Donc, on est dans, non pas dans l'ontologie uniquement, mais dans une phénoménalité. Donc, dans la phénoménologie complètement, dans les méthodes phénoménologiques, cette fois-ci appliquées. J'espère que vous avez tout compris, comme les conditions préalables pour notre, non pas factice, mais un projet lancé auprès des grands financeurs, et, sûrement, des, euh, auprès des volontiers, 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 ceux qui sont volontaires. Volont, comment on disait-vous, euh, bénévolat, voilà, bénévolat est exigé. Mais tout, euh, échange d'argent, euh, c'est possible. On n'a jamais, euh, interdit de bloquer, par scandaleux, euh, euh, des contrats et des sous-contrats entre les personnes, euh, euh, légales, euh, adultes, euh, conscientes de soi. Et tout est écrit, euh, 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 sauf qu'on, euh, 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 on n'inventerait absolument pas Evikait, euh, ni l'éternel, et on serait dans une couche complètement séculaire, mais sans absolument pas nier l'existence, et, s'il est possible, de l'intervention divine, ce qui nous dépasse. Dieu, aussi, il est libre d'intervenir à tout moment de l'expérience. Ça n'empêche rien. Aucune, euh, barrière contre Dieu. Il peut, euh, à tout moment participer, d'une manière participative ou comme obstacle à notre expérience, euh, hypothétique, mais catégoriquement apodictique. Dès qu'il est commencé, il n'a pas le tout quand même. Quelques observations quand même cruciales, et à la fois cruelles, euh, en ce qui concerne le milieu d'hospitalisation en public et dans des sections privées. Donc, euh, 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 actuellement, je suis dans, euh, dans une section hospitalière, euh, un ensemble hospitalière privée et en compétition l'un à l'autre, soit avec leur gratte-ciel, soit, bien sûr, avec la compétitivité de leur grand chef de polyclinique. Enfin, le mot polyclinique, ça s'est vieilli apparemment parce que je prends un traitement dans un centre. Alors, là, il y a des petits, disons, ton nom trouvés complètement personnalisés et privés, donc, des sections segmentarisation, privatisation, etc. Mais ce n'est pas une seule maladie, donc il ne s'agit pas d'une polyclinique, d'une seule maladie, d'une spécialisation. Mais c'est un soin propre à la personne, au patient, non pas à sa demande. Bien sûr, il faut qu'il signe des papiers dans son accord pour le traitement, mais un traitement, disons, personnalisé. C'est ça qui est écrit à l'entrée, personnalisé, etc. Voilà, une première remarque. Eh bien, il y a tout de suite à côté une pharmacie qui s'appelle Atacheyir Elite. Voilà, il faut toujours ajouter, si on ne remarque pas, effectivement qu'il s'agit d'une pharmacie Elite. Le quartier s'appelle Atacheyir. C'est encore plus élite en rentrant au quartier. J'ai remarqué un slogan, non pas une peinture murale, qui disait que c'était citadelle de parti d'Atacheyir, ici, Swaz. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, passons en public. Quand j'étais en public, effectivement, dans la polyclinique, en attendant, on entend des propos, effectivement, théologiques concernant la mortalité de l'être humain, non pas sa fragilité, mais sa péché originale. Et la raison secrète, c'est de toutes les maladies qui viendraient de Dieu directement, comme châtiment, non pas un châtiment, mais comme un avertissement, etc. Vous voyez, tout un système théologique complet que vous devrez entendre, parce que c'est une discussion, quand même, qu'on fait entre la famille et les amis, à plusieurs personnes. Donc, il y a toujours quelqu'un qui discourit, et les autres qui disent, oui, c'est ça. Là, vous êtes obligés d'entendre les raisons secrètes de votre maladie. Et à vous, il faut que vous ramassiez vos esprits en sortant de l'hôpital, et vous ne pêcherez plus. Voilà. C'est très effectif dans le public. Le soin intensif est en masse, et qui ne s'hésite même pas de médicaments. Donc, une belle parole peut faire l'affaire. Heureusement que les médecins ne semblent même pas à ce genre de discourir, même moi-même, étant de temps en temps, pendant l'hospitalisation, surtout avec les infirmiers, etc., j'utilise un jargon théologique, à la fois par sincérité, parce que je suis au point de mourir, et je n'ai rien à perdre. Comme disait Pascal, tu n'as rien à perdre. Si Dieu existe, tu es gagnant. S'il n'existe pas, c'est encore mieux, tu ne perdras rien. Tu feras une sorte d'auto-affectivité en priant à un Dieu X transcendental, et qui n'a même pas besoin d'être. D'ailleurs, c'est une commande, on dit, c'est quelque chose qui excède Dieu, le concept de Dieu, l'existence. Ça n'implique pas, le concept de Dieu n'implique pas l'existence, c'est son extension, qui lui y est trop. Donc, il faut l'enlever, ce trop à Dieu, qu'il soit complet dans son inexistence, plein. Moi, j'ai ajouté quand même une petite note en bas de page, à un anticartésianisme clair et distinct. Donc, cul-faites, c'est quelque chose de trop. C'est un surplus, une excédente, voilà, excessivité. Même, on peut dire que c'est tombé dans le péché, parce que le monde d'existence, c'est quand même l'issue de la création. Il ne faut pas dire que le Dieu a se créé, et sinon, lui aussi, l'un des étants déchus, étant créé, soit par lui-même, ou continuellement créé, pour, en vue, pourquoi ? En vue d'une perfection encore plus supérieure qu'il était. Voilà. Un Dieu, aussi, doit se perfectionner et prendre des leçons de ces anciens hypostases et, surtout, les prophètes un peu feignants, ou peureux, par quoi je lâche, de ces prophètes, ils devraient avoir une petite remont, ou un certain sentiment de lassitude, en voyant tant de, toujours au même peuple, tant de médiateurs, alors qu'ils ne marchent pas, surtout sur ce peuple, ça ne marche pas. Ce peuple, même dans ces temps florissants, disait Emmanuel Kant dans la troisième critique, dans ces temps florissants, donc il y a des temps du peuple juif qui sont déchus, non pas qui sont en captivité, qui sont déchus. Non, ça n'a rien à voir, c'est peut-être le contraire. Quand ils n'ont pas un état, une souveraineté propre, une autonomie, de l'extérieur, on ne croit en captivité ou dans un état déchu, mais non, c'est leur religion, l'essence de leur religion, d'ailleurs, c'est de les tenir à l'écart de toute souveraineté mondaine pour qu'ils trouvent cette occasion mélancolique de réflexion et d'auto-réflexion à la fois sur leur état, disons, non complet, pas achevé, d'où vient le messianisme et le messianisme, c'est-à-dire une certaine perspective de salut qui ouvre, ouvre, au moins ouvre, un futur, un avenir. Voilà. Deuxième, en bas de page, comme contradiction à l'histoire très florissante des juifs. Alors, il disait que quand, imaginons l'orgueil, voilà, l'orgueil, c'était plutôt pour les musulmans, parce que la deuxième phrase cite les muhammedans, la première phrase, c'est enthousiasme. Donc, pour les juifs, c'est enthousiasme. Expression consacrée, par contre, imaginons l'enthousiasme qu'ils aura eu, le peuple juif, pendant leurs époques fleursantes, de cette interdiction de reproduire quoi que ce soit en peinture, en figure, sur terre, ce qui existe sur terre, dans les cieux, et sous la mer, une citation complète de Bible. Voilà. Un enthousiasme d'un état florissant, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils sont riches dans cet état florissant et ils sont capables de faire des temples extraordinaires et des effigies de dieux de toutes sortes de peintures allégoriques montrant leurs belles histoires, pleines de morale dans leur histoire, mais il y a une interdiction qui pèse sur eux et pour cette inhibition divine, il sera encore plus enthousiasmé qu'ils n'avaient qu'ils n'avaient pas cette interdiction faisante. Tiens, le milieu d'hospitalisation, c'est un milieu effectivement qui va parler de la théologie, c'est ça. Moi, je parle sincèrement que je préfère le milieu hospitalier parce que je, d'abord, serais hospitalier, et deuxièmement, très sincère et ça me fait encore plus sincère donc ça me pousse à un plaisir et à une réflexion un aller-retour qui passe par le cercle herménétique qui s'élargit et puis finalement on voit que ça se ramasse ce cercle et dans une mois se solidifie. Voilà. une sorte d'aller à l'autre monde et revenir c'est ça. Donc, expérience de Hades expérience presque mourir dans les limites de mourir une expérience apolitique comme le titre d'un livre de Jacques Derrida apolitique apolitique mourir aux limites de etc. apolitique voilà voilà donc par rapport à quoi je préfère je préfère plus les milieux hospitaliers par exemple par exemple un parc pour les enfants c'est assez sympathique on voit la vie se se jaillisse et encore des parents existent qui osent avec une haute confiance dans leur état et dans leur famille et dans leur partenaire et qu'ils produisent un genre des successeurs des rejetons et ils sont tous en joueurs les enfants et on attend une certaine infranchise de la part des enfants il y a deux jours à Mertian j'ai vu une petite fille qui avait qui avait fui sa poussette elle elle marchait mais d'une manière tellement drôle je demandais à sa mère et elle a combien de mois donc elle m'a répondu neuf mois donc c'était ses premiers pas sur sa terre ça m'a fait ému et m'a voir j'ai vu le premier pas sur la terre d'un humain en vrai donc c'est du cinéma enfin elle était captée par la terre par la vision de terre sous laquelle elle comme disait Nietzsche l'homme marche sur la terre comme en dansant non c'était pas comme ça horan horan t'appelait qu'est-elle une sang c'est pas une danse n'importe sur laquelle horan kora c'est une sorte de danse disons guerrière qui existe encore l'arme noire donc c'est en connexion avec les anciens grecs et c'est très cruel comme danse horan qui viendrait du mot kora et ça me rappelle sariband 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 koriband pardon grec donc une guerre de une danse de guerriers que j'ai vu quelques images très prégnantes alors cette jeune fille aussi elle faisait presque horan elle observait d'un oeil captif la terre donc kora c'est ça kora qui 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 qu'elle a donné lieu à cette jeune fille elle elle sautille sur la terre voilà dans ce parismique horan c'est sautillé d'une manière saccadée et dans une extase de sautille voilà l'homme passe sur la terre en sautillant à peu près traduction exacte mais en tux ils ont traduit formidablement bien horan te perec te perec donc sautillé d'une manière violente sans considérer sans avoir aucune considération de la terre en sautillant en écrasant la terre en ne prend son pas ce que c'est la terre donc dans une non gevisen bevusen heit totale dans une non conscience totale il n'y a même pas une pleine réflexion sauf la joie qu'on prend en dansant en sautillant en guerroulant en faisant la guerre en tuant en avoir en ayant une certaine supériorité une suprématie sur l'autre c'est ça le petit revenu de la journée disons sans gain possible complètement vérifiable comme gagner ou perdu tout or false voilà donc j'ai donné deux extrêmes c'est pas une maternité de l'hôpital ça aussi c'est intéressant mais un pack pour les enfants et donc pour les nouveaux nés disons pour abg pour les nouveaux arrivants et ceux qui sont en train de partir de agonisants comme moi donc milieu hospitalier qui nous accueille avec une hospitalité soit publique soit très privé et spécialisé selon notre personnalité alors alors la troisième volet devraient ce petit texte extraordinairement intelligent de Paul Valéry intitulé médecin de Socrate affections soins personnalisés n'existait pas apparemment à l'époque de Socrate nous nous sommes très très chanceux par rapport à Socrate Socrate accusait accueille non pas il faisait ironie en discutant pas autant avec son médecin qui est venu à visite chez lui et il disait qu'enfin quel genre de science que tu as admirable tu me connais à peine mais tu connais toutes mes maladies en plus la manière de les guérir et moi jusqu'à cet âge j'ai travaillé sur moi d'une manière incessante et je n'ai eu l'occasion de me connaître encore moins d'améliorer ma situation trouver un remède qui poube guérir de cette vie c'est très touchant un traître drôle extraordinaire un dialogue c'est mille fois intéressant et que l'hypocondriac de Molière Paul Valéry c'était vraiment extraordinaire ça se trouve peut-être dans le mélange de Paul Valéry j'attends mon voilà mon rang dans l'hôpital et je ne suis pas portable avec vous je voulais faire absolument ce témoignage alors il fallait revenir sur cette distinction conscient ou bien une sorte de paralogisme entre enthousiasme des juifs dans la même phrase et l'orgueil des muhammedins pour la même et seule interdiction présente de Dieu en ce qui concerne l'interdiction de reposante et non pas seulement une visite de Dieu mais quoi que ce soit c'est encore pire donc n'est pas créer ce Shabbat c'est normal il ne faut pas travailler juste au Shabbat mais pourquoi l'enthousiasme c'est j'ai expliqué à mes étudiants toujours en leur comparant à d'autres peuples tribus surtout au peuple souverain sous lesquels ou à côté desquels ils vivent ils vivent à leur façon non pas toujours dans les ghettos mais mélangés sans être mélangés rapport sans rapport des juifs qui vivent dans une mixité avec les autres ethnies ce qu'on appelle captivité d'une manière abusive ils sont captivés par la construction de peut-être pyramides de Babel comme les autres ethnies et ils sont venus à New York c'est-à-dire Babel Paris Berlin etc eux-mêmes ils se font captivés voilà et l'autre quel enthousiasme on entre dans l'organisme d'un peuple dit Goy ou Pagan avec leur effigie fastidieuse insouciante et futur sans salut ils vivent le salut c'est-à-dire extase dans ce monde-ci et dans une cadence suivant la mortalité de leur roi roi et en servant à la construction des édifices mortuaires comme pyramides et tout au Babel c'est un peu différent c'est plus c'est plus idéalisante comme une fille du temps qui va radicalement en ont comme nom gratiel Dieu merci alors Orgueil c'est comme un pécheur capital l'un des pécheurs capital Orgueil de Mohamed eux ils se dédaignent et ils trouvent une sorte de supériorité en appropriant finalement cette interdiction parce que en Coran il n'y a qu'unicité de Dieu il n'y a pas une interdiction de représentation mais Dieu n'aime pas c'est Suzy Suzy il ne veut pas qu'on le double qu'on le trinise il est éternel le plus ancien nom de Dieu l'éternel avec majuscule Éviquette un nom pas Seigneur c'est inutile comme adjectif parce que c'est dangereux on oublie éternel on commence à dire Seigneur donc on personnalise comme chez les chrétiens alors imaginons que les muhammadins ils sont très soucieux à cela oui c'est la première partie de la phrase c'était quoi que l'image a d'être la ilaha il n'y a qu'un seul lieu comme si vous cherchez divinité il n'y a que elle ila elle ila d'où vient le mot Allah le divin quand on écrit un seul mot ça fait Allah j'ai eu un coup de fil aberrante bon si je ferais un film effectivement cet hôpital lui pourquoi pas mais je préférais quand même faire un film en allant au casal de Célimien et juste là il y a un musée de Florence Nightingale c'est notre première infirmière d'origine anglaise elle est venue elle a réformé toute la médecine et le soin intensif et chirurgique et surtout au niveau des higien et soin après l'opération des militaires turcs et bien sûr anglais parce que eux à l'époque pendant la guerre de Crimée ils battaient contre les Russes ensemble d'où vient cette chance d'avoir une jolie femme bien éduquée et qui qui fait une réforme dans le milieu hospitalier et surtout dans les casernes dans l'hôpital militaire là il faut aller pour voir pour voir l'histoire de hôtel des dieux de Michel Foucault n'est-ce pas mais sans ses cliniques qui effectivement de Nightingale le dieu de Jorsignol en anglais Jorsignol a beaucoup de très profondes significations au Moyen-Âge surtout dans la poésie de Divan et chez les Ottomans maintenant je vois des peintures murailles qui parlent d'une certaine figande d'une figande c'est-à-dire le cri le cri de Rossignol et fayade et d'air figande et d'air bulbul et ça renvoie à mon avis ce qui est en cage actuellement de de la partie contestataire des cultes en Turquie et son nom c'est Demirtash l'autre jour enfin j'ai une tablette comme ça il y a partout sur les murs figande et bulbul et en cage bien sûr eh bien l'autre où j'ai lu quelque part Demirtash veut dire enfin un pierre en fer mais ça viendrait de Timur c'est Timur c'est Timur en fait l'ancien en preuve de pun comme des quatre à résoudre tous les problèmes concernant l'existence même de Dieu alors il manquait il ne manquait que l'existence effectivement Dieu a la change et a réuni tous les problèmes des cartes c'est une citation d'une présentation très ample de la discussion de la méthode que j'adore bon j'espère que tout le monde a bien compris comme notre culture nous manque leur culture nous manque nous sommes de pauvres comment on dit mortels dans les universités américaines dont la culture nous manque nous avons des références limitées nous ne pouvons pas citer dénommé les noms comme big marion ronald de balzac ou fran howell et fran howell de nispatour ça ce sont des références lointain pour nos affaires à nous à nous à nous personnellement intégrer appliquer dans une science appliquée qui n'a rien à voir avec un tableau inconnu d'une certaine chef d'homme inconnu d'une certain chronographie de balzac et des films bizarres comme Violette Noisir là où Catherine Donneuve etc ça c'est une question de notre industrie de Hollywood mais mais comme nous avons beaucoup de public juif ressortissant d'Israël il y a 7000 ans mais Amérique n'existait pas n'est-ce pas avant Jésus-Christ bon Inca Mexique la culte de mort et le clan Hamlet Shakespeare ça nous connaissons par contre parce que nous nous sommes anglofons effectivement voilà d'où vient je me demande d'où vient ce mythe de Pygmalion finalement nous connaissons Pan Dieu Kisamo et semeur voilà les dieux naissent et meurent c'est logique tout vivant va goûter ceci si on parle de Haï c'est-à-dire dans la traduction quand même arménien Haï c'est Dieu vivant et donc il y a des dieux morts ou en retrait en désétudes en ruines dont les effigies sont cassées et c'est pour ça qu'il faut aller quand il faut aller à l'Orient et restituer nos anciens divinités en Iran en Afghanistan en Syrie en Egypte dans les femmes fonds d'Anatolie l'Ancour des dieux a résisté il y a des belles statues quand même un peu cassées mais on peut ramasser par substitutabilité et plasticité qu'on peut en faire un bricolage d'un encore d'un plus beau dieu angéologie angéologie syriaque servant à une certaine immigration des dieux vers l'occident et ça tourne comme ça archéologiquement bien sûr au niveau des symboles c'est Schelling au niveau de manifestations c'est encore Schelling au niveau de dieu c'est dernier dieu Last God Heidegger quand Pan souffle son vent alors tout se dessèche s'il postage en son hyperbole toute surface devient sur surface tout à d'âne à son ziant à sa perdition tout meurre et tout renin se prend qui sifle sa flûte tout dans une roche troncielle tout plan se déchèrent tout animal se cache tout animal quand l'humain fait sa procession c'est Jean Roi Noir qui a compris on sait le monde quand même c'est un homme non pas inconnu mais un montrable 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 l'annonce exacte de Friedrich Nietzsche dans un rapistrat c'était en turc parce que c'est une grande poète qui a traduit Ismetze qui évolue et bien on a le dans 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 sautillant que l'homme passe sous les choses en les écrasant sans aucune considération dans leur être et son devenir c'est ce que ça veut dire marcher en écrasant heureusement qu'il y a une résistance de la nature malgré tout malgré toutes les modifications et elle est elle a quelque chose de divine encore de l'ordre Isis aux iris presque inébranlable et elle nous permet qu'on joue avec elle parce que elle elle n'est qu'un petit sourire dans le cosmos où il y a encore des mêmes lois mais prolonger habituellement et disons plus plastique énergie aujourd'hui j'ai appris une notion qui s'appelle sur-espace sur-espace c'est une sorte de hyperbole de l'espace qui enveloppe notre espace visible effectivement dans la physique aussi il y a des des ondes des lumières visibles et non visibles il faut parler il faut penser en parallèle de cela il y a un monde invisible qui constitue l'extrême limite extérieure de notre monde visible seulement à travers le télescope haut point et non pas à l'oeil nu bien sûr c'est déjà fantastique le ciel à l'oeil nu et voilà il y a plusieurs mots en plus sur en ajoutant un préfixe uber uber mensch aussi c'est un peu comme ça extrême limite de l'homme là et normalement ça superpose exactement avec l'homme mais c'est quelque chose de plus excédent et qu'il englobe ces extrêmes grinses à la fois à une comme intérieure l'espace ou l'homme que nous avons ou nous sommes mais c'est quelque chose qui n'a pas fini qui n'a pas enfin limité je veux dire l'espace où l'homme tel qu'on le connaît limité ou par thèse à par thèse mais comme sphère un espace sphérique qui englobe tous les globes connus et qui reste exactement même avec le contenu mais ça ça coube ça arrête ça rallonge selon selon c'est assez selon ça veut dire qu'il y a une relativité et on ne sait pas très bien d'où vient c'est à dire à quoi ça dépend et j'ai tendance à dire à partir de le point de l'observateur ou le point subi à tout ça que nous autant que nous parcourons entre guillemets une traité et bien si c'est long comme distance ce trajet et bien courbure est minime infime 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 si la courbure ou pilissement de l'espace se complique par rapport à notre espace euclédien qui est supposant neutre uniforme et qui a trois dimensions alors si on ajoute justement quatrième élément soit temps mais le temps c'est finalement il faut dire rythme rythme ou même on peut dire arithmos kinesios autant qu'il y a une froissement et une extension spatiale c'est ça kinesis dans ce c'est dans ce cypher là il peut y avoir froissement et en tout cas pas des abîmes qu'on peut appeler trou noir et là ça complique encore le trajet mais on sait jamais on ne peut être jamais sûr si c'était le court circuit c'est-à-dire le plus court chemin qui soit possible d'où vient si on un peu mythologiste ce propos tout bien que tout le monde est égal non pas au sens ni qualité ni quantité mais sous ce point-là invariablement des trajets qu'on peut prendre et l'espoir de vie dans la longévité et dans dans une décennie très courte y compris les avortons ce qu'on appelle mornets et toutes les jetons invariablement passent par là on a vu on a vu on a vu les tombeaux des bébés pour qu'il reste quand même un signe emblématique et c'est pas obligatoire d'avoir un tombeau ni pour les bébés ni pour les adultes ni forcément pour les sainteté mais on peut arbitrairement choisir un lieu pour commémorer pour une occasion de commémorer une sainteté un saint éblia nebile ermiche voilà dès qu'on dit ceci effectivement je me demande si on devient catholique entre qui mais bien sûr c'est pas forcément chrétien mais catholique au sens conceptuel du terme par rapport à tout cette singularisation personification ou de l'intégration au rapport similaire adieu etc bon une église réforme c'est très bien de plusieurs aspects mais un catholicisme quand même ça nous donne un certain séjour un habité un habité le cosmos d'une bizarre gleich je veux dire d'une équation qui nous égale mais c'est une équation des incommensurables selon nos the measures bien sûr aux yeux aux yeux de Eric Heitz disons si on permet l'expression tout est examiné tout est examiné tout est examiné avec une naturalité si possible avec une impénétrable table de table de table de je dirais close close table de aït 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 ou éton pardon en grec est-on vous voulez dire aura vous voulez dire cause est-on est-on d'où vient est-on il y a un autre mot pour dire car c'est parce que c'est une sorte de voilà j'ai tendance à dire igitur c'est donc ceci c'était donc ceci ce n'était que ce n'était donc que ceci ceci c'est-à-dire la fin d'une vie singulière alors il n'y aura pas autrement il était possible qu'il soit autrement passé mais c'est un destin c'est un topoïe voilà distribution justice distributive encore et non pas réparatif réparation c'est notre civilisation qui dans le symbolique qui 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 est qui est sien essaie de sous-charger enfin prendre en charge de la justice et qui fait un simulacre bien sûr qui ne fait qu'un simulacre voilà dernière phrase qui qui n'est pas une femme mais qui reste inannoncée ce n'est ce n'était donc que cela ce n'était donc que c'était ainsi être un homme une dernière phrase d'une agonisante avant de mourir ce n'était que ceci ceci restant immontrable pas le doigt ni descriptible mais vue intérieure et c'est pas on n'a pas besoin de même prononcer ça sent par un sens interne que c'est c'est en train définir clore ce clore ce qui est décl d'eclo d'ecl d'éclosion 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 éclos c'est clo c'est clo du XIXe siècle d'Istanbul, d'Alexandrie. Donc il est lié par contre un certain milieu de marchandage, en paroles, en marchandises, en hommes, en espèces, en jouissance. Donc il a des limites. Quand il écrivait cette grande poésie qui dit que là où tu vas, tu vas porter ta ville avec toi, effectivement il n'a pas éclairci le contenu de cette ville qui consiste d'abord là où tu vas, c'est-à-dire voyager, les gens de voyage là, tu ne peux te fier que au dire des gens de voyage. C'est-à-dire là où habite en sédentaire, tu n'as jamais comme vérité une parole d'un sédentaire. Là, tu ne peux avoir en partance que tu es, tu vas partir de cette ville, tu vas quitter de le départ. J'explique un seul vers seulement. Tu ne peux te renseigner que auprès des gens de voyage en instantané. tu vas avoir la totalité du monde habitable et voyageable en fractal et en identique et transposable toujours en toute place, en toute place. c'est ce que Alain Badiou appellerait « esplace ». On n'a pas au-delà ni ailleurs, ni ailleurs, ni jadis, ni futur. Complètement, en simultané, en fractal, identique, inaliénable et toujours. On vous verra extraordinairement déchiffrable seulement pour le séjour temporaire. La transposition nécessaire des idées ou des concepts plus que l'entendement des catégories en homme est en fait pour les hommes de voyage. On n'a pas des touristes, mais qui n'a absolument rien à voir. Un instantané, il me suffit de savoir que le savoir absolu est la totalité. Effectivement, dans le début de mon discours, disons, je parlais de Zeus et de sa jambe, là où sortait bien sûr Dionysos. C'est une naissance de la part du Père. Donc, le christianisme primitif, en lutte et en dialogie dialectique avec le paganisme, a dû inventer une naissance sans père. C'est justement Dionysos qui n'aurait pas de terre, qui n'aurait pas de terre. C'est une naissance de l'ancienne chronique et renvoyant en diachronie à des petites anecdotes à droite à gauche, dispersées de ce qu'on appelle Israéliats. C'est d'ailleurs absurde, complètement inutile, de faire des trajets soit spatiels, soit dans notre globe Thalès, dont la partie habitable, constitue un quart au maximum. Le reste est voué à une sauvage pollution avec du tête-à-tête qui ne concerne pas ses notes passées. Actuellement, en synchronie, se présente en agonie dans une terre inhabitée et louable en île personnelle. Si vous voulez, selon votre fantaisie, pour vous seul, il est désert. Alors oui, on peut donner l'air que cette île soit déserte. Donc, toute conciégérie soit cachée derrière les palmiers de quoi ? Une pince de paille. Voilà, longue, avec les aiguilles. Tout résoudue. Donc, inutile de voyager dans l'espace et chercher au-delà ou sur place, sur surface. C'est une chose à faire, qui reste aux mathématiciens, un calcul de coordinates qui n'allait même pas rajouter des gens. Et toujours en disant, tracé, correctement, correctement, tracé, c'est-à-dire en ligne, visible, à l'œil nu, observable, une carte, cartographie, de notre globe terrestre, de notre, d'une autre seulement, d'une autre qu'on appelle le monde. Alors, les mathématiciens, les fantaisistes, libres, courts, alors, plaisir ! Pour dissiper toute confusion, je donne en toute urgence la définition de la magie telle que j'utilise dénotation, connotation dans mes paloirs. Alors, eh bien, la magie, ce, doit, un fait, un fait, un fait, un doing, make, faire, de l'autre fabrication artificielle ou en rangement spécial, selon une coordinate abscisse ordinal, mais pas forcément un objet. Non, absolument pas une intention, ni oblique, ni recta, ça n'a rien à voir avec l'intention et avec la prière, ça n'a rien à voir. Donc, un objet déplacé, oblique, est placé, est adressé, par une, par une, par une, quand même, un rapport de SP, sujet prédicat, objet complémentaire de la vie. Donc, ce qu'on appelle énoncé, tout simplement, énonciation, sujet d'énonciation et l'objet énoncé. Alors, selon l'édit des étudiants d'antan de Hijamslev, quant linguiste du XXe siècle, alors, il y a une anecdote qui se propage dans l'université, partout, selon laquelle, en fait, Hijamslev aura raconté cette histoire pour montrer que cette confusion de langues peut être tellement périlleux dans certaines circonstances. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc, les aviateurs allemands ont eu une difficulté dans leurs avions, donc, dès qu'ils ont compris que l'avion va chuter, et ils ont, ils se sont jetés avec leurs parachutes sur l'Angleterre. Donc, il y a deux minutes, ils bombardent l'Angleterre. Maintenant, ils descendent en Angleterre, deux parachutistes allemands qui ne connaissent pas très bien la langue anglaise, donc, on va voir la suite. Alors, ils descendent dans un lieu tranquille, dans une clarière d'une forêt et tout, ils marchent, ils cachent, bien sûr, les parachutes et tout, et ils se passent comme deux scotches, écossais. Alors, ils trouvent un village, ils entrent dans la série, là, et l'un d'entre eux, en fait, il dit « Two scotch dry ». Il a dit, en fait, le garçon a demandé « Est-ce que vous voulez dry » ou « Il a répondu, je crois, zwang ». Bon, « Zwang scotch » ou « Eindrei ». Bon, donc, ils ont parlé allemand, mais « Zwang », ça peut être aussi « Zwang », c'est-à-dire un forçage. Ça peut être de... Donc, deux écossais vous efforcent. Mais « Tray », c'est trois, ça fait trois. Donc, très simple, mais ça leur a valu la tête. Bien avant des siècles, notre chême-cité Brésil raconte une histoire qui passe apparemment en Anatolie, mais là, il y a un monde cosmopolite, il y a des propriétaires des thaisans arabes, et il y a des cheikhs persans qui louent leurs gens et tout. Les cheikhs persans disent à l'arabe « Qui louent les gens ». « Tu m'as montré des belles ânes l'autre jour, mais tu m'en as donné un qui était malade, et je tombais là-dessus. Tout le monde trouvait une belle âne, une belle âme. Mais les gens autour de lui, ils ont dit qu'en fait, il est arabe, il ne comprend pas ton parfait persan. Et tu essaies de lui raconter ça en arabe. Alors, le cheikh persan, il se promène, il pense, il réfléchit, il trouve des mots justes, arabes, mais il construit des phrases, il prépare un speech, ça dure une heure, et il appelle l'arabe l'après-midi. Donc, il dit, « Arabe, viens, qu'est-ce que tu veux encore ? » « Dis-t-il, chez les personnes qui ne connaît pas des courants ? » Enfin, il n'arrive même pas à lire le courant en arabe, mais il est devenu cheikh. C'est ça l'histoire racontée, au fond, par notre Shemsi Tebrisi, qu'il est lui-même persan. Tebris, c'est une ville très connue de Perse. Alors, il critique comme quoi les scientifiques théologues persans, ils ne connaissent pas suffisamment arabe, ils n'arrivent même pas à parler avec un locateur d'ânes, Belsame. Alors, après tant d'exercices en arabe, persan, sauf ces trois mots, « Moi, demain, je suis âme. » « Moi, demain, je suis belle âme. » « Euh, arabe, on va te roquer tout de suite. » « Pourquoi pas maintenant ? » C'était juste comme ça l'histoire. La confusion de langue, tu peux perdre la peau ou bien le cul. C'est juste comme ça. Sous-titrage FR ?